On a tous déjà entendu parler que le foie servait à détoxifier le corps, notamment quand on a bu de l'alcool. On sait tous que si on boit trop d'alcool, on va engorger notre foie et on va le détruire. Mais le foie ne sert pas que à détoxifier l'alcool, il sert aussi à plein d'autres choses. C'est d'ailleurs un des principaux émonctoires du corps. Alors les émonctoires, ce sont tout simplement les organes qui permettent de détoxifier le corps. En effet, il n'y a pas uniquement par l'alimentation qu'on ingère des toxines. On en ingère dans l'eau, dans l'alimentation évidemment, dans les pesticides, mais aussi dans l'air ambiant, dans les métaux lourds, dans les ondes radioélectriques avec les ondes wifi, les ondes électromagnétiques comme les ondes radio, etc. Et également de plus en plus les perturbateurs endocriniens qui viennent encrasser notre corps, perturber nos hormones et donc perturber le bon fonctionnement de notre foie qui pourtant est si utile à une bonne santé. Le foie est un organe digestif qui permet de sécréter de la bile tout en détoxifiant l'organisme. La bile permet une bonne digestion des aliments, elle est directement injectée dans le duodénome, donc c'est la petite partie tout en haut de l'intestin. Le foie est également très important pour les sportifs et même pour un humain normalement constitué parce qu'il vient stocker le glucose sous forme de glycogène, ce qui permet à un sportif d'avoir toujours un stock d'énergie disponible quand il en a besoin. Et c'est donc pour ça qu'on peut avoir ce qu'on appelle la maladie du foie gras. C'est quand on consomme beaucoup trop de sucre que le foie devient ce qu'on dit un foie malade, il engorge beaucoup trop de graisse, il vient comme le foie gras qu'on mangeait à Noël quand on n'était pas encore vegan. Mais si on ne va pas jusqu'à la maladie du foie, le stockage du glycogène est extrêmement intéressant parce qu'il nous évite, même si on n'est pas un grand sportif, de ne pas faire d'hypoglycémie pendant la journée. Alors le foie sécrète énormément d'enzymes, il permet de synthétiser les protéines, les lipides, les glucides également. Il est vraiment un organe essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et donc en fait, dès qu'on ingère une toxine, dès qu'on ingère une enzyme, dès qu'on ingète un polluant, des microbes, des virus, le foie va se charger de venir détruire tout ça. L'exemple le plus courant, c'est par exemple celui du paracétamol. Le paracétamol, je pense que vous connaissez très bien, c'est une substance qui est contenue dans le doliprane. Alors elle est très utilisée quand on a mal à la tête. Le truc, c'est qu'au-delà de 1 g toutes les 6 heures, le foie est carrément détruit par cette substance. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs déconseillé de dépasser cette dose de 1 g toutes les 6 heures. Donc quand le foie reçoit 1 g de paracétamol, le paracétamol va venir agir dans notre organisme. Mais le paracétamol est toxique pour le foie. Donc le foie va sécréter des enzymes qui vont dégrader le paracétamol pour éviter de détruire le foie. Donc le foie sait s'auto-protéger. Mais au-delà d'une certaine limite, le foie va être dégradé. Alors on a de la chance, c'est que le foie est un organe qui peut s'auto-régénérer. Le foie est l'organe le plus gros du corps humain, mais si on en gardait seulement un tiers, au bout de quelques années, il reviendrait à sa taille normale. Ce n'est pas une raison pour autant, pour ne pas en prendre soin. Et on va revoir aujourd'hui 13 aliments qu'il faut consommer pour détoxifier le foie. Alors les détox sont vraiment à la mode, et on n'en a pas encore parlé sur la chaîne YouTube. C'est la première vidéo du genre. Et donc avant de commencer cette vidéo, moi c'est Alex, je suis passionné de santé, d'alimentation et d'hygiénisme. Si cette thématique là t'intéresse, laisse un gros pouce en l'air en bas de cette vidéo et pense également à t'abonner. Allez c'est parti, je ne vous fais plus attendre, on commence tout de suite avec les 13 aliments à consommer pour venir détoxifier le foie. Le premier aliment que j'ai envie de vous proposer, c'est un aliment dont je parle énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur la chaîne YouTube ou même à mon entourage, c'est le curcuma. C'est une épice que j'adore, que je mets presque partout, et il y a une raison pour ça. Le curcuma en fait est une épice qui est anti-occidente. C'est une épice extraordinaire qui vient vraiment soutenir le foie dans sa détox quotidienne. Elle soulage le foie, elle l'empêche vraiment de tomber malade. Elle aide également le foie dans son déstockage des graisses en le soutenant dans son travail. Et en plus de ça, le curcuma vient renforcer la flore intestinale qui est un autre émonctoire du corps. Quand le foie a fini de faire son travail, il envoie la majeure partie de ce qu'il a traité dans la bile. La bile est ensuite envoyée dans les intestins et par les intestins et ensuite envoyée à l'extérieur ou bien dans notre organisme. C'est donc important d'avoir des intestins en excellente santé en plus d'avoir un foie en excellente santé. C'est pour ça qu'avant de faire n'importe quelle cure de détox, il sera toujours intéressant d'avoir des intestins non poreux. Le deuxième aliment que je veux vous présenter, c'est le radis noir. Le radis noir est extrêmement connu pour détoxifier le foie. Le radis noir aide le foie à sécréter de la bile et du collagogue qui permet justement d'évacuer plus facilement cette bile vers les intestins. Alors le radis noir est extrêmement simple à consommer. Vous pouvez soit le consommer à l'apéritif, en petit cube ou alors tout simplement râper dans une salade. Cependant attention, si vous avez les voies biliaires qui sont bouchées, il est très peu recommandé de consommer du radis noir. Donc renseigne-toi d'abord à ton médecin pour savoir si tu as les voies biliaires bouchées avant d'entamer une cure de radis noir. Le troisième aliment extraordinaire pour détoxifier le foie, c'est l'avocat. L'avocat est un aliment très controversé à l'heure actuelle parce qu'il est à la fois très bon pour la santé et également très mauvais pour l'environnement si on en consomme trop. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est avoir une consommation raisonnée. Consommer de l'avocat de temps en temps, mais surtout ne vous gênez pas parce qu'en fait l'avocat est vraiment extraordinaire. Il contient énormément de glutathion qui est un antioxydant extrêmement puissant pour le corps. Grâce à lui, bye bye les toxines ! Il vient donc soutenir le foie dans sa détox. En plus, il est très faible en sodium, en sel en fait, et très riche en potassium. Et on sait que la plupart des gens sont en carence en potassium. Donc c'est très intéressant de consommer de l'avocat. Moi je t'invite vraiment à essayer d'en consommer un petit peu plus si à l'heure actuelle tu n'en consommais pas du tout. Mais attention, évite quand même d'en consommer plus de 2 ou 3 par semaine parce que là ton empreinte écologique va en prendre un sacré coup. On passe maintenant à la prochaine famille d'aliments. Donc c'est tout simplement l'ail, l'oignon et également le poireau parce que le poireau fait partie de la même famille que l'ail et l'oignon. Ces aliments sont très riches en fibres, ce qui facilite une bonne digestion. Ils sont également très riches en antioxydants et en flavonoïdes ce qui renforce l'immunité du corps. Et par toutes ces actions-là combinées, ils viennent soutenir le foie dans sa détox. Il vient soutenir les fonctions hépatiques du corps et soutenir le foie pour détoxifier l'organisme. La lysine contenue dans l'ail aide le foie dans son action antimicrobienne et antifongique. C'est très connu depuis la nuit des temps que l'ail a une action antifongique et antibactérienne sur l'organisme. Donc c'est très intéressant de consommer de l'ail le plus possible. L'oignon quant à lui contient beaucoup de potassium, ce qui évite d'avoir une carence en potassium. Et en plus de ça, le potassium aide aux fonctions aimantoires des reins. Donc consommer beaucoup d'oignon et beaucoup d'ail va éviter à ton corps de s'appauvrir en potassium quand le foie aura fini son travail et que tu n'auras plus qu'à éliminer tout ça par les urines. Donc le petit conseil du chef Alex, c'est de consommer régulièrement de l'ail et de l'oignon et pourquoi pas de les alterner. Parce que si tu consommes les deux ensemble trop souvent, tu risques à l'inverse d'avoir des troubles digestifs parce que l'ail et l'oignon contiennent tous deux énormément de soufre. Ce qui peut provoquer des pets très odorants. On passe maintenant à l'aliment suivant qui est le pamplemousse. Le pamplemousse est également très connu pour ses vertus brûle-graisse. Donc il vient vraiment aider le foie dans ses vertus thérapeutiques pour détoxifier l'organisme. Également, le pamplemousse contient beaucoup de vitamine C et c'est un excellent aidant pour les fonctions hépatiques, drainantes et détoxifiants de l'organisme. Attention toutefois, consomme juste le pamplemousse assez loin de ta prise de médicaments parce que le pamplemousse et ses principes actifs peuvent tout simplement venir détraquer l'effet des médicaments quand tu les prends trop proche de ton pamplemousse. Donc fais bien attention à ça parce que ça peut venir à la fois augmenter l'effet des médicaments ou bien le réduire. L'aliment suivant que je veux te conseiller c'est tout simplement le thé vert. Le thé vert est la poisson la plus consommée dans le monde juste après l'eau et juste devant le café. D'ailleurs on a parlé du café il n'y a pas très longtemps, je te mets des vidéos ici si tu veux aller voir dans le petit. C'est un des antioxydants les plus puissants du monde qui vient soutenir le foie dans ses fonctions émonctoires et dans ses fonctions de détox pour l'organisme. Le thé vert a en plus des vertus diurétiques, donc il vient aider le foie à éliminer les toxines par les urines, ce qui te permet tout simplement en buvant un petit thé en aidant le foie d'éliminer tranquillement les déchets en allant aux toilettes. Attention toutefois parce que le thé vert peut empêcher l'assimilation du fer dans ton organisme à cause des tannins qui sont contenus à l'intérieur de lui. Oui c'est foutu tannin, on les connaît bien. Donc évite de les prendre trop proche des repas, surtout si tu es une femme, ça pourrait te causer des carences en fer. On passe maintenant aux noix, tu sais ces fameuses noix, les noix de Grenoble. C'est un aliment extrêmement riche en oméga 3 qui favorise la sécrétion des glutathions. Les glutathions sont tout simplement un antioxydant, comme j'ai dit plus haut dans la vidéo, extrêmement intéressant pour ton organisme. Ça vient soutenir le foie, ça vient lui donner énormément de pouvoir pour venir détoxifier ton organisme et jouer vraiment son rôle d'émonctoire. En plus de ça, les noix viennent aussi détoxifier ton cerveau, détoxifier ton foie, elles jouent également un rôle dans l'oxygénation de ton sang et elles permettent une meilleure élimination des déchets en jouant sur tous les émonctoires de l'organisme. Donc, consomme des noix, on est dans la pleine saison des noix, n'hésite pas à te faire une petite cure de noix. Théoriquement, tu peux en trouver dans les commerces, mais moi je t'invite, si tu vis à la campagne ou s'il y a des noyés pas loin de chez toi, d'aller en chercher dans la rue, d'aller en chercher dans les arbres, comme ça tu vas faire des économies. L'aliment suivant qui est vraiment très utile pour venir détoxifier ton foie, ce sont tous les légumes crucifères. Alors les légumes crucifères, en fait, tu sais, c'est tous les choux, le chou vert, le chou rave, le chou de Bruxelles, le brocoli, etc. Tous ces aliments crucifères contiennent énormément d'antioxydants. Ils viennent stimuler la digestion, c'est pour ça que parfois quand tu manges du chou, tu peux avoir tendance à avoir envie d'aller aux toilettes plus souvent. Et donc ils viennent aider le foie et aider ton organisme à réduire le stockage des toxines. Donc c'est très intéressant de faire une petite cure de chou, de consommer du chou en hiver, là on est en pleine saison, on est en pleine automne, c'est vraiment la saison du chou maintenant. Également, si tu as un extracteur de jus, tu peux passer le chou dans l'extracteur de jus, ce qui évitera d'avoir les fibres qui sont parfois difficiles à digérer. L'aliment suivant pour détoxifier ton organisme, c'est tout simplement tous les aliments à feuilles vertes. Tout simplement parce qu'ils sont très riches en chlorophylle, qui est une substance extraordinaire pour ton organisme, qui vient lutter contre la surinfection des toxines, qui vient aider ton foie à jouer son rôle démonctoire en évacuant les toxines. Donc n'hésite pas à garder tout ce qui est vert dans tes aliments, par exemple les fannes de radis ou les fannes de poireaux. Tout ça, tu peux les réutiliser, tu peux trouver des recettes sur internet, tu peux en faire du pesto ou tout simplement tu peux les mettre dans des soupes. Et vraiment c'est excellent de les mettre dans des soupes, parce que ça te permet tout simplement de les réutiliser sans les gâcher. Et donc tu vois, en même temps on fait des économies, en même temps on améliore son corps et en même temps on réduit ses déchets. Et si c'est pas beau ça ? Le citron est le prochain élément qui est vraiment très intéressant pour détoxifier ton corps. Alors tu le connais, comme le pamplemousse, le citron est réputé pour ses vertus brûle-graisse. Mais il est également très riche en vitamine C, il a un effet diurétique sur le corps, donc il aide les reins et le foie à détoxifier. Et donc n'hésite pas à consommer du citron, à en ajouter dans tes plats ou à prendre un citron à jeun le matin, si ton estomac le support. L'aliment suivant pour détoxifier ton foie est tout simplement la betterave. La betterave est très riche en bêta-cyadine, qui est une substance qui vient aider à lutter contre le cancer du foie. Donc en plus d'aider le foie à détoxifier ton organisme, la betterave aide également ton organisme à lutter contre le cancer du foie. Et donc le foie s'auto-protège et en même temps protège ton corps. Donc la betterave tu peux y aller, tu peux la consommer en jus de légumes si tu as la chance d'avoir un extracteur de jus, tu peux également la consommer cuite en entrée, pourquoi pas, avec un petit peu d'ail et un petit peu de persil, ou alors tu peux la consommer râpée dans une salade crue. C'est d'ailleurs la bêta-cyadine qui donne cette couleur rouge à la betterave, donc n'hésite pas à consommer de la betterave, c'est vraiment un aliment extraordinaire pour venir détoxifier ton organisme. L'aliment suivant est un aliment qu'on trouve surtout en été, mais tu peux toujours en trouver dans les grandes surfaces, et tu peux même le faire pousser chez toi, c'est tout simplement le basilic. Le basilic est une plante aromatique qui personnellement j'adore, c'est sûrement ma plante aromatique préférée. C'est une plante qui vient stimuler la digestion, qui est riche en vitamine C, et qui est également excellente pour venir détoxifier le foie. En effet, elle aide le foie à se décharger des toxines qu'il a pu accumuler, et elle aide également le foie à ne pas ré-ingérer ses propres toxines. Et ça, c'est très important. Et enfin, on passe au dernier aliment qui est tout simplement la carotte. La carotte, c'est un aliment qui est vraiment extraordinaire, parce qu'en plus de contenir énormément de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, en plus d'être très peu chère, elle est également très facile à consommer. On peut la consommer crue, on peut la consommer râpée, on peut la consommer cuite, on peut la mettre dans les jus de légumes, on peut la consommer en dips à l'apéro. Donc tu l'as compris, tu n'as aucune excuse pour ne pas consommer de la carotte. Et en plus, moi ce que j'ai remarqué, c'est que comme la carotte donne meilleure mine, et bien du coup, quand on se regarde dans le miroir, on a tendance à avoir plus confiance en soi. Et qui dit confiance en soi, dit moins de stress, moins de déprime. Et qui dit moins de déprime, dit moins tendance à se tourner vers la junk food. Et comment c'est la junk food ? C'est ce qui vient donner le plus de toxines à ton corps, parce que souvent la junk food est riche en pesticides, elle est riche en aliments non bio, et elle est riche en plein de produits ultra transformés, d'additifs, etc. Alors je voudrais juste te donner 2-3 autres aliments en bonus, sans rentrer dans les détails, mais le persil, le pissenlit, le romarin sont vraiment des aliments extraordinaires que tu peux très facilement rajouter à ton alimentation. Bon, quoique le pissenlit est peut-être un petit peu moins, on ne va pas se le cacher. Mais en tout cas, le romarin et le persil, tu peux facilement les ajouter. En plus, l'avantage du persil, c'est qu'il contient énormément de fer, donc si tu as une carence en fer, ou si tu as peur de boire ton thé trop proche des repas, et bien c'est facile pour toi de prendre un petit peu de persil et de l'ajouter dans tes salades, ou de l'ajouter sur tes plats, avant de les manger, et pas pendant la cuisson évidemment, pour garder un maximum de vitamines contenues à l'intérieur. Petite info supplémentaire, pour bien détoxifier, il faut également bien dormir, parce que le sommeil, c'est à la base de la santé. Et donc si à l'heure actuelle, tu as l'impression d'avoir un sommeil qui n'est pas forcément réparateur, si tu as l'impression que tes nuits, elles ne se ressemblent pas, ou si tout simplement, tu aimerais mieux dormir, parce que ça fait plusieurs années, plusieurs mois, ou plusieurs semaines, que vraiment tu as du mal soit à t'endormir, soit à te réveiller, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, et bien je t'ai préparé une toute nouvelle formation, une mini formation totalement offerte, en plus, vraiment elle est offerte pour toi, je t'offre mon savoir ! Donc je te laisse aller cliquer sur le lien dans la description, si tu veux t'inscrire à cette formation, tu vas apprendre énormément de choses, et en 14 jours, tu auras boosté ton sommeil, et donc en améliorant ton sommeil, tu vas détoxifier ton foie, et améliorer ton organisme. Surtout pense à laisser le gros like, le pouce en l'air qui fait plaisir, à t'abonner, et surtout à partager cette vidéo si elle t'a plu, et si tu penses que quelqu'un autour de toi, pourrait en apprendre plus. Maintenant je te laisse là, surtout n'oublie pas de manger, et de vivre en conscience.